Je suis Charles Pujost, commissaire du Massif des Pyrénées. Je travaille dans un organisme qui s'appelle le CGET, le Commissariat Général à l'égalité des territoires, ex-DATAR. Le DATAR, ça a été un organisme qui a vécu une cinquantaine d'années et qui vient donc de changer de nom et qui s'est préoccupé tout au long de son existence de l'aménagement du territoire avec l'objectif évidemment que la France ne se réduise pas à Paris avec un désert français tout autour mais que l'ensemble des régions puissent aussi avoir leur chance en termes de développement, en termes d'accueil de population. J'ai commencé la montagne jeune parce que j'avais un père montagnard, j'avais un frère qui était guide d'autres montagnes. Donc mon expérience, mes expériences de jeunesse, c'est le Maroc, c'est l'Espagne, c'est les pays de l'arc alpin de manière plus générale. marcher, faire du vélo, escalader. Il y a une politique nationale à travers un ministère de l'égalité des territoires. Ça veut dire quoi ? Effectivement que l'aménagement du territoire, ça a été une démarche et un terme qui ont été portés durant de nombreuses années. La DATAR d'ailleurs à un moment a changé de nom, a considéré que finalement l'aménagement, ça restait évidemment un besoin mais ce n'était plus le besoin principal, le besoin fondamental. Et donc c'est appelé pendant un cours intermède la DIACT, c'est-à-dire la thématique de l'attractivité des territoires. C'est-à-dire que il ne suffit pas d'aménager, de créer des routes, de créer des infrastructures numériques pour faire venir les gens. Il faut aussi que le territoire donne envie aux gens de vivre. Il ne faut pas simplement raisonner en termes d'offres, d'infrastructures ou de services, mais réfléchir aux conditions d'attractivité pour des gens qui, comme je le disais, soit viennent s'installer de manière définitive, soit viennent de façon plus occasionnelle. Donc déjà, le terme d'aménagement au cours des dernières années avait été un peu remis en question par cette question de l'attractivité. Aujourd'hui, on parle d'égalité des territoires. Alors ça ne veut pas dire que Paris est égal à une toute petite commune des Pyrénées où parfois il n'y a plus que quelques habitants qui résident. Ça veut dire que simplement un citoyen, ça reprend la devise républicaine, bien connue, liberté, égalité, fraternité, que chaque citoyen de France ou chaque territoire de France a la possibilité d'avoir les mêmes droits que ses voisins. Alors c'est un idéal évidemment, parce que ce n'est pas forcément acquis pour... On le sait bien, on le sent bien. Cette idée d'égalité, elle ne signifie pas l'uniformité. Il n'y a pas de prétention nationale ou parisienne à décréter que tous les territoires doivent être les mêmes, se ressembler et avoir le même niveau de service partout. On sait très bien que ce n'est ni faisable ni souhaitable. Donc ce concept d'égalité, il respecte évidemment et même il valorise les différences. Mais voilà, en termes de droit, c'est important de considérer que les citoyens ou les territoires ont les mêmes droits, quel que soit le lieu où ils résident en France. Je ne fais pas d'escalins solitaires ou de pratiques dans des lieux exposés. J'ai renoncé à des ambitions extrêmes. Je fais en tout cas l'effort pour entretenir un minimum de conditions physiques en grimpant. En France, l'économie a été profondément transformée en 50 ans, évidemment. Mais les activités agricoles notamment et l'ensemble des services ont été maintenues pour assurer effectivement un minimum d'infractivité et de vie dans l'ensemble des communes du massif pyrénien alors que la réalité est assez différente côté espagnol. Puisqu'on est sur le versant espagnol dans des logiques plutôt de concentration de population, dans des bourgs avec une désertification d'énormément de villages en termes de services, en termes de population alors qu'on était originellement sur des types de populations qui étaient assez ressemblantes, c'est-à-dire des communautés villageoises, rurales, agricoles, très liées à l'activité pastorale qui existait de part et d'autre dans la frontière. J'ai un parcours d'ingénieur qui a exercé dans le domaine de l'eau, dans le domaine de la forêt, dans le domaine du tourisme, dans le domaine des équipements ruraux. J'ai voyagé dans différentes régions françaises. Face à des mouvements d'exode qui paraissaient sans limite, l'État s'est préoccupé de créer des conditions de maintien de population, de maintien de services, de maintien d'activités économiques dans les zones de montagne. Traditionnellement, l'État, pour assurer la présence et la permanence de population et d'activité, a mis en œuvre des politiques de soutien ou d'égalité des territoires. Déjà, il y a un peu des politiques implicites de soutien, c'est-à-dire qu'il y a des services de santé, des services d'éducation, des services culturels, la sécurité des populations, qui ont été organisés par l'État, qui font que dans n'importe quel commun, dans n'importe quel territoire de montagne, finalement, on a accès à des services de proximité dans chacun de ces domaines. Et puis, il y a des politiques plus explicites d'intervention, avec des moyens financiers qui ont eu pour vocation, de développer, par exemple, des infrastructures, de développer un ensemble de services, et de créer de nouvelles conditions d'attractivité, par exemple. Les 50 dernières années ont été caractérisées par une transformation assez profonde du territoire pyrénéen, qui est devenue moins productif, c'est-à-dire moins industriel et agricole qu'à une époque, et plus résidentiel, donc beaucoup d'accueils de population venus s'installer, soit de manière définitive, par exemple, population de gens qui sont venus passer leur retraite, ou qui sont venus en montagne parce qu'ils appréciaient le cadre de vie proposé, et aussi la population plus occasionnelle, donc qui fréquente ces territoires-là. Ça, c'est la population touristique, donc pour accueillir cette population, évidemment, il y a beaucoup d'infrastructures, beaucoup de services qui ont été développés, et voilà, donc avec des moyens financiers un peu spécifiques, qui ont été apportés par l'État. L'Europe, ensuite, également a pris le relais, et donc moi, je coordonne, effectivement, la mise en œuvre, donc de ces moyens, à la fois de l'État et de l'Europe, sur le territoire pyrénéen, donc, et en lien avec l'action également portée par les collectivités, qu'elles soient de niveau régional ou départemental. D'abord, il y a des structures de coopération pyrénéennes, qui fédèrent souvent, d'ailleurs, les régions et les départements, donc qui sont associées pour parler, par exemple, des nouvelles technologies, on peut parler aussi de la promotion touristique des Pyrénées, qui s'incarne notamment à travers une structure qui fédère l'ensemble des stations de sport d'hiver de l'ouest à l'est de la chaîne. Il y a aussi une coopération transfrontalière qui s'organise sous la houlette d'une communauté de travail des Pyrénées, donc qui unit notamment les quatre autonomies espagnoles, la Principauté d'Andorre et les trois régions françaises, Aquitaine, Mili-Pyrénées, Languedoc ou Sillon. Et il y a des programmes pyrénéens ou des programmes de coopération transfrontalière, c'est-à-dire des programmes financiers d'accompagnement, qui sont là aussi pour stimuler ces rapprochements et ces coopérations d'un département ou d'une région à l'autre. Dans le cadre de la séquence qui se termine, en fin d'année, il y avait un programme de massif avec une quarantaine de millions d'euros mis par l'État, et donc j'assure la coordination des engagements, une quarantaine de millions d'euros mis à parité par les trois régions, et puis l'Europe qui mettait une vingtaine de millions d'euros, et les départements aussi qui sont associés à des hauteurs variables sur les départements, mais assez significatifs, pratiquement à hauteur des régions dans certains cas, dans certains départements. On a pu estimer que sur la période 2007-2014, ça a permis de réaliser pour à peu près 300 millions d'euros de projets, avec des aides dont les taux varient entre 20 et 30% à presque 80% pour certains types d'opérations, voilà, donc un certain nombre de moyens qui ne sont pas considérables, mais qui sont néanmoins assez bien proportionnés aux domaines d'intervention qui sont les domaines de ces programmes, parce que l'État et les régions et les départements et les collectivités interviennent aussi, enfin, dépensent ou investissent dans les territoires avec d'autres mécanismes que ceux que moi je coordonne. L'intervention publique, évidemment, elle est beaucoup plus conséquente que les chiffres que je viens de vous citer pour ceux que coordonne un peu le commissariat de Massif. On devient commissaire, d'abord il faut être candidat, occuper des Pyrénées, un territoire que je connaissais déjà, pour les avoir fréquentés en tant que marcheurs, en tant qu'escaladeurs, en tant que pratiquant d'autres activités. Pour moi c'était une chance, une aubaine tout à fait particulière. Ce qui est intéressant, c'est de travailler sur un territoire que l'on aime, que l'on connaît, puis en complétant finalement les connaissances ou l'intérêt qu'on lui porte par d'autres connaissances, d'autres relations. Donc ça c'est extrêmement intéressant, évidemment. Après la difficulté, évidemment, c'est qu'on est dans un paysage administratif qui est souvent un peu compliqué, donc faire travailler les gens ensemble, coordonner l'action publique, c'est quelque chose de compliqué. Des fois ça peut être assez fatigant, parce qu'on se rend compte que les choses avancent moins vite que prévu, ou piétinent, voire sont arrêtées, alors qu'on pensait qu'une dynamique était lancée. Donc ça c'est, il y a dans les initiatives qu'on prend, dans les idées qu'on a, il y a évidemment un taux d'échec qui fait qu'il y a des jours où on se dit « Tiens, je me suis planté, ce que je fais n'a pas suffi, n'a pas été compris ». Mais je crois qu'aujourd'hui, dans n'importe quel métier, on est confronté évidemment à des hauts et des bas dans les fonctions qu'on exerce, dans les activités qu'on pratique, dans le job que l'on fait tout simplement. Voilà, mais en tout cas c'est un beau métier. Donc on est cinq à occuper cette fonction, donc les autres massifs étant les Vosges, le Jura, les Alpes et le massif central, qui ont la même caractéristique, la même particularité que les Pyrénées, c'est d'être sur plusieurs régions, voilà, donc de couvrir plusieurs régions administratives. Mais à la montagne française, ça ne se réduit pas à ces cinq massifs continentaux. Il y a aussi la Corse, qui est presque entièrement une montagne, et puis aussi les îles où le fait montagnard est extrêmement présent, extrêmement remarquable. Je pense notamment à La Réunion, parce que c'est peut-être là que le fait montagnard est le plus caractéristique. Et j'ai une prédilection pour les montagnes du Sud, parce que je suis né au Maroc, j'y ai vécu quelques années, j'ai habité en Corse quelques années, beaucoup de curiosité pour ce qui se passe côté espagnol aussi, dans les Pyrénées ou dans d'autres Sierras, dans la péninsule ibérique, les Alpes italiennes. Les Pyrénées ne ressemblent pas aux Alpes, qui ne ressemblent pas au Massif central, etc. Mais on y trouve des caractéristiques communes. On essaye aussi d'avoir des réflexions communes sur des sujets qui peuvent concerner la santé, la mobilité, le tourisme, les transports. Notre rôle est d'avoir une curiosité un peu transversale, être un peu les généralistes des montagnes, et donc de s'intéresser à tout ce qui s'y passe, et d'amener des éléments de réflexion concernant l'ensemble des massifs. Donc il n'y a pas de compétition, il y a souvent les mêmes problèmes qui se posent dans chacun des massifs. Par exemple, aujourd'hui, comment est-ce qu'on assure la desserte numérique des territoires de montagne ? Ça, c'est une vraie interrogation, une vraie difficulté, parce que c'est plus compliqué d'amener le très haut débit dans un hameau isolé que d'amener le très haut débit en plein cœur de Toulouse ou de Grenoble. Autre sujet, par exemple, la démographie médicale, c'est-à-dire comment est-ce que demain, dans un contexte où la population des praticiens, quelle que soit leur spécialité, est plutôt en situation de diminution d'effectifs, ou de vieillissement des effectifs actuels ? Comment est-ce qu'on sera capable, dans 10 ans, dans 20 ans, de continuer à soigner et d'apporter un certain nombre de soins ou d'offres de secours à des populations en montagne, dans des conditions qui leur paraîtront acceptables, malgré l'isolement, l'éloignement, qui font qu'on n'a pas le même accès aux services d'urgence, aux services de spécialité, que ce que l'on peut connaître, évidemment, lorsqu'on habite dans telle ou telle agglomération. Je suis quelqu'un d'urbain, parce que j'ai fait mes études en ville, j'habite à Toulouse, qui est une grande ville, donc j'ai la particularité d'aimer la ville, toutes les ressources qu'offrent la ville, mais d'être extrêmement à l'aise, mais dans les endroits les plus perdus qu'ils soient. Par exemple, en Corse, j'ai vécu plusieurs années, c'est un territoire sur lequel j'ai écrit plusieurs livres, je me suis amusé vraiment à découvrir les coins les plus isolés, les plus enclavés. On est dans une montagne peut-être qui est la plus sauvage de toutes les montagnes françaises, en tout cas de toutes les montagnes continentales françaises. Donc c'est vrai qu'aller s'isoler seul ou avec deux ou trois amis, dans des endroits où il n'y a plus personne qui ne va, je trouve que ça a un caractère assez... Moi j'ai une grande curiosité, donc c'est vrai que quand on me dit que c'est un endroit perdu, j'essaie d'aller voir à quoi ça ressemble. Les géographes dessinent les Pyrénées en trois parties, ou en trois systèmes socio-économiques assez différenciés. Donc il y a la partie ouest qui correspond globalement à la partie aquitaine, Pyrénées-Atlantique. Là on est sur une économie très diversifiée, avec l'agriculture, avec de l'industrie, par exemple Oloron est un bassin industriel qui comporte encore plusieurs milliers d'emplois, en plus sur des filières qui marchent. Donc on est sur un territoire où l'agriculture est riche, avec des entreprises dans l'agroalimentaire aussi qui fonctionnent bien, et puis d'autres activités économiques, industrie, tourisme, services divers et variés. A l'inverse, si on fait un bond sur l'est de la chaîne, donc plutôt la partie haudoise et la partie pyrénées-orientale, là on est vraiment sur les Pyrénées résidentielles, qui bénéficient notamment dans l'attractivité du littoral haudois et catalan. Donc beaucoup de gens sont venus s'installer, beaucoup de retraités sont venus en villégiature, et puis ensuite en installation définitive sur ces départements. Et tout ça a créé effectivement un type de population et d'activité assez différente, donc de la partie ouest, là où on est encore sur un sous-bassement productif très fort. Voilà, donc une partie productive à l'ouest, une teinte plus résidentielle à l'est, et puis au centre on est un peu entre les deux modèles, et avec l'influence de la métropole toulousaine, on est quand même sur un des territoires démographiquement les plus dynamiques d'Europe. Alors il se trouve que j'ai des attaches, moi, au milieu des Pyrénées, dans la vallée d'Or, et j'aime beaucoup les paysages de cette vallée. C'est le massif du Néouviel, là, qui est un des plus gros systèmes lacustres d'Europe, avec des centaines de lacs, dans des écrins granitiques et forestiers qui sont très pittoresques. Voilà une vallée que j'aime beaucoup. Elle a un tunnel au fond qui la relie à l'Espagne, donc je pratique beaucoup le versant espagnol, notamment le parc national d'Ordessa, et tous les canyons, Nice, Clarasas, qui sont derrière, ou la Sierra de Boira, enfin toute cette montagne-là qui est vraiment extraordinaire, qui est sans doute parmi les plus belles d'Europe, voire du monde. Cette partie-là, je la connais très bien, je la fréquente depuis plus de 40 ans, je m'y sens totalement chez moi, j'ai mes coins secrets, mais le fait de très bien connaître un secteur, après ça vous rend aussi curieux pour aller voir d'autres choses. Dans les Pyrénées, moi j'ai plein d'autres curiosités, j'aime beaucoup le Pays Basque par exemple, parce que je trouve qu'en termes de préservation des paysages, d'occupation de l'espace, on est vraiment dans un des lieux les plus pittoresques de France, les mieux entretenus, un type de territoire extrêmement original, et puis avec une culture aussi qui est forte. J'aime bien le Piedmont pyrénéen, parce que j'ai une passion pour le calcaire, qui est une roche que j'ai beaucoup escaladée, et qui me plaît beaucoup, parce que ça crée des plateaux, ça crée des grandes falaises, ça crée des reliefs que j'apprécie, et c'est vrai que sur la partie orientale, on se fait dans les corbières, dans les gorges de Galamus par exemple, sur le plateau de Sceaux tout proche d'ici, ou sur le plantorel qui court d'un bout à l'autre de l'Ariège, ou des continuations de ce Piedmont calcaire à l'ouest de la chaîne, en direction du Cominge et des Baronis, on a un ensemble de sites qui sont tout à fait remarquables, après il y a des très beaux sommets, des très belles montagnes partout, comme le Canigou, comme l'Ausseau, au-dessus de Cotteret, au-dessus de Gavarni, au-dessus de Duchon, j'aime les Pyrénées dans toute leur diversité, j'apprécie le lieu, quel que soit l'endroit où je me rends. Et le côté espagnol, je citais tout à l'heure les canyons, mais vous trouvez par exemple, le côté catalan, la terminaison des Pyrénées dans la mer, au niveau de Cadaquès et du Cap de Créus, c'est un ensemble de paysages, mélange de montagne et de mer, tout à fait extraordinaire. Vous avez la région volcanique d'Olot, de la Garocha, qui est extrêmement intéressante. Voilà, donc dans chaque secteur, tout n'est pas intéressant, tout n'est pas exceptionnel, mais on trouve l'intéressant et l'exceptionnel un peu partout. Ici, on est dans un village, qui n'est pas caractéristique des Pyrénées, mais enfin qui représente quand même un certain type de population, ou un certain type d'urbanisme pyrénéen. Alors effectivement, tous les villages pyrénéens ont connu des périodes, je crois qu'ici, par exemple, on était dans un village qui a pu connaître 600 ou 700 habitants il y a un siècle, par exemple. Aujourd'hui, on est sur des populations sans doute proches, entre 150 et 200 habitants, donc des populations moins importantes. Pour autant, l'érosion démographique est relativement freinée, stoppée. Il y a même une reprise de population dans beaucoup de communes, y compris de l'Ariège, donc ce n'est pas le département le plus riche parmi ceux de la chaîne, mais en termes de dynamisme démographique, c'est un département qui se comporte tout à fait bien. Donc il y a des variations, évidemment, selon les communes. Il y a des communes qui profitent, par exemple, de la dynamique toulousaine, d'autres communes qui profitent de la dynamique touristique, d'autres communes qui sont spécialisées sur tel ou tel créneau qui font que finalement, ça ne marche pas si mal. Après, évidemment, on sait qu'il y a des communes qui ont connu des difficultés économiques ces dernières années, notamment le retrait de l'industrie. C'était un département, ici, fortement industriel, donc avec filière textile, plutôt au fur et à l'année, filière métallurgie, avec péchinée, l'aluminium sur la Vallée de l'Ariège, filière papetière sur le Couseran et la région de Saint-Giron. On était sur un département fortement industriel qui l'est moins aujourd'hui. Il y a aussi moins d'agriculteurs qui en avaient à une époque, mais les conditions de travail font aussi que la productivité agricole s'est beaucoup améliorée. On est malgré tout sur un territoire qui est extrêmement bien entretenu par l'agriculture, donc avec des paysages qui sont loin d'être refermés, comme on peut les connaître dans certaines régions méditerranéennes, par exemple, où le fait que l'agriculture soit plus soumise à des contraintes, à des conditions climatiques et plus difficiles, a fait qu'on est sur des pratiques agricoles qui ont plus fortement décliné. Donc ici, on est sur un territoire où l'agriculture reste vivante et active, où il y a encore des activités économiques qui fonctionnent. Et puis, il y a aussi le secteur résidentiel dont je parlais tout à l'heure, qui a pris le relais, donc avec beaucoup de gens qui vivent là, soit de manière permanente, soit de manière occasionnelle. Donc on n'est pas sur des paramètres démographiques qui sont globalement préoccupants. Au contraire, on a plutôt connu une stabilisation et une petite reprise depuis une vingtaine d'années dans les Pyrénées, dans leur ensemble, même si effectivement, l'érosion démographique a pu continuer ici ou là dans les territoires les moins favorisés. Il y a des changements de direction aujourd'hui qui sont induits un peu par la nouvelle carte régionale qui se dessine, avec un poids accru qui va être donné aux régions, et ce d'autant plus qu'effectivement ces régions vont pour la plupart d'entre elles connaître de nouveaux périmètres et une taille et des ressources donc plus importantes que ce qu'ont les régions actuelles. Donc l'État, effectivement, continue à revendiquer l'égalité des territoires, mais s'appuie énormément aussi sur la dynamique des régions pour porter ces politiques d'aménagement du territoire, ces politiques d'égalité des territoires, ces politiques d'attractivité des territoires qui ont caractérisé l'action nationale depuis maintenant plusieurs dizaines d'années. Après, on n'a pas un rôle régalien qui impulse un modèle de développement. On fait confiance aux acteurs locaux pour défendre leur originalité, leurs projets, leurs spécificités. On a affaire à des territoires qui sont organisés de manière extrêmement différente, à des ressources économiques ou socio-économiques qui sont très différentes selon les territoires. Voilà, nous, on essaye d'offrir un cadre d'intervention homogène mais évidemment qui reste capable de s'adapter à des specificités locales. Ce n'est pas le même projet touristique ou le même projet agricole que l'on aide selon qu'on est à l'ouest, au centre ou à l'est de la chaîne. Voilà, donc on a un cadre commun et puis avec des modes d'organisation, des modèles qui sont différenciés et voilà, on accepte évidemment cette différence et la richesse évidemment qui résulte de cette différence.